Le Seigneur Le Seigneur Et sûrement que vous voulez savoir la suite, parce que Gédéon c'est une histoire assez extraordinaire et c'est l'histoire d'un homme qui était découragé, abattu, qui n'avait plus de foi, qui était complètement découragé. Donc ça vous le retrouverez dans le chapitre 6 et j'ai fait une vidéo à ce sujet et vous pourrez suivre la vidéo. Et le titre de la vidéo c'est Gédéon, un homme ordinaire qui est devenu un héros de la foi. Il est cité dans Hébreu 11, les héros de la foi. Et donc cet homme il était vaincu, il était découragé, il était en train de battre du froment et il était caché dans sa cave, il était tout tremblant. Pourquoi ? Parce que les ennemis d'Israël allaient prendre toutes les productions du pays et particulièrement les blés, les froments, les animaux, tout, ils tuaient tout. Et vous savez pourquoi ? Simplement parce que le peuple d'Israël s'était écarté de la voie du Seigneur, la voie de Dieu, était parti suivre les dieux étrangers, les faux dieux, les dieux de Baal. Pourtant ils étaient rentrés dans le pays promis, Dieu leur avait donné ce pays avec toutes les tribus d'Israël. Malheureusement l'homme choisit toujours ce que Dieu ne veut pas et il s'est acoquiné avec les locaux qui devaient les tuer pour prendre leur place. Non, ils les ont gardés pour des choses pratiques, pour pouvoir faire de leurs esclaves, aller chercher leur bois. A l'époque en Israël on allait chercher l'eau à la source avec des seaux. Et donc ils avaient trouvé que c'était pratique. Mais petit à petit ils les ont appréciés et petit à petit ils ont regardé les dieux qu'ils servaient, qui étaient des faux dieux. Et ils se sont mis à faire le culte de ces faux dieux. Et puis quand on dévie, et comme ça a été notre histoire à chacun d'entre nous, on était dans le monde, on était esclaves, on était avec des idoles plus ou moins connues, dont l'idole la plus connue aujourd'hui pour nous c'est pas des idoles en pierre ou des choses comme ça, c'est plutôt l'argent. Ça c'est une idole extraordinaire qui nous rend captifs et prisonniers. Mais à cette époque, donc c'était ces idoles physiques qui croyaient à un dieu de la pluie, un dieu de beaucoup de choses qui étaient à leur service. Alors, et puis Gédéon il était découragé. Et puis l'ange de Dieu vient lui dire, elle lui dit, viens tu vas conquérir tous ces amalécites, tous ces ennemis. Je vais t'équiper, mais va avec la force que tu as. C'est-à-dire va par la foi. Comme il nous dit aujourd'hui, va par la foi. Il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de choses difficiles contre nous. Mais Dieu nous dit, va par la foi et fais-moi confiance, je serai avec toi. Alors là, Gédéon commence à se plaindre, on est le plus petit en Israël, je suis le plus petit dans ma famille, ma tribu est presque inconnue. Et on est toujours à se plaindre comme ça, à se croire petit. Et c'est vrai qu'à nos yeux, on peut paraître petit, mais aux yeux de l'éternel, on est important. Même si on est tout petit sur cette terre, et gloire à Dieu pour ceux qui sont tout petits, mais qui se confient dans l'éternel. Parce que là, nous sommes forts, là le Seigneur nous donne sa grâce et il est avec nous. Et il raconte qu'il est complètement découragé. Mais là, l'ange va intervenir, va lui parler que le Seigneur est avec toi et Gédéon va vouloir lui faire une offrande, un repas. Et l'ange, lui, va prendre ce repas pour le consumer par le feu, pour montrer que Dieu est là et que c'est Dieu qui l'appelle. Et puis, il va être encouragé, Gédéon. Il dit, ah ben, si Dieu est avec moi, ben je le crois. Donc, première chose, première épreuve qu'a Gédéon, une fois qu'il s'est donné au Seigneur et qu'il accepte le plan de Dieu, c'est d'aller démonter l'hôtel de Bâle qui a été fait par son père. Et d'offrir les sacrifices qui avaient été réservés à Bâle, les offrir à l'éternel, en renversant l'hôtel et en construisant un hôtel à l'éternel. Et c'est un travail considérable. Il prend dix ouvriers. Il ne fait pas ça de jour, mais il fait ça de nuit. Dieu n'avait pas dit que c'était de jour ni de nuit, donc il fait ça de nuit. Et le lendemain, quand tous les gens du village voient que l'hôtel de Bâle a été renversé, ils appellent. Qui a fait ça ? Ah, c'est le fils de Joas. Eh bien, qu'il sort et on va le tuer. Et là, son père, qui était aussi un admirateur de Bâle, a eu une parole extraordinaire que Dieu a changé sa façon de voir les choses. Il a dit, mais si Dieu est Bâle, qu'il lui-même le combatte, et pas vous, mais que ce soit Dieu lui-même, que ce soit Bâle lui-même. Et donc, par là, il acceptait, lui, que son fils avait eu un message de la part de Dieu, et il défendait son fils. Et ça a sauvé son fils quelque part. Donc, maintenant, Gédéon, Dieu l'a appelé à faire des grandes choses, à libérer Israël. Alors, il est un homme comme nous, avec nos faiblesses, et il a demandé au Seigneur des petits encouragements. Il demande un signe, la toison. Vous entendez parler de cette toison qui devait rester sèche, et puis tout autour était humide, ou la toison se couvrait de rosée, ou tout autour était sec. Deux fois, il demande ça. Et Dieu va lui accorder dans sa grâce, parce que le Seigneur, il nous aime. Il a un plan. Il voit qu'on est faible, mais il veut toujours nous encourager. Pour ça, n'hésitons pas à demander l'aide du Seigneur. Ça ne sert pas à grand-chose de demander des toisons, parce que la toison, la parole de Dieu, nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20, verset 22, les hommes demandent des signes. Ah, toujours, ils veulent des signes. Mais il ne sera donné comme signe que le signe de la mort et de la résurrection du Seigneur, c'est-à-dire l'œuvre de la croix qui était pour nous. Alors, on arrive au chapitre 7. Jérubal, donc, on lui a donné un nom à Gédéon. Il s'appelle Jérubal, celui qui s'oppose à Baal. Et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de mon matin et campèrent près de la source d'Arod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Toujours le risque, quand on voit le Seigneur agir, on aurait tendance à dire, mais c'est moi qui ai fait ces choses. C'est chapitre 7 de Juge, verset 3. J'étais déjà dans mon juge 6, après j'ai été passé au 7. J'avoue qu'il faut suivre. En plus, on va lire le 7 et le 8, donc ça fait beaucoup de passages. Mais c'est intéressant de voir comment Dieu va s'y prendre pour montrer à Gédéon que c'est lui qui va avoir la victoire. Et la première chose qu'il lui dit dans ses versets, c'est « Vous êtes trop nombreux. Après, le peuple va croire que c'est à cause de votre nombre que vous avez gagné. » Alors, je continue. Verset 3. Juge 7, verset 3, publie donc ceci aux oreilles du peuple. « Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en restèrent 10 000. » Vous avez déjà vu un commandant qui disait ça à l'armée ? « Si vous avez peur, vous rentrez chez vous. » Non. Mais c'est le Seigneur qui a permis ça. Parce que, vous savez, quand les gens sont craintifs, ils ont la peur. Ça se communique. Mais Dieu veut servir des hommes de foi, pas des gens qui sont partagés. Et sur cette grande armée, eh bien, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en restait 10 000. Ils étaient 32 000 au départ. Plus loin, dans le livre, nous apprenons que la coalition madianite, tous ceux qui s'étaient mis ensemble, qui campaient à 5 km des Israélites, étaient fortes de 135 000 hommes. C'est un peu la même proportion qu'il y a aujourd'hui en Israël. 6 millions de Juifs, 150 millions d'ennemis autour d'eux. Et aujourd'hui, Israël a la victoire. Dieu protège toujours son peuple. La situation se gâte encore pour notre héros, malgré lui. Non seulement Gédéon a 6 fois moins de combattants que ses ennemis, mais Dieu décide qu'ils sont trop nombreux. Un vrai cauchemar pour notre pauvre Gédéon, qui voit sa troupe fondre. Donc, il les demandait. Bon, bien sûr, au départ, il a demandé des signes, mais on aurait été comme lui. Vous savez, comme si nous, on allait faire de l'évangélisation. Et puis ici, on va dans Nanterre, dans des quartiers chauds. Et puis, il y a la moitié des frères et sœurs de l'Église qui disent, « Ah ben nous, on ne veut pas aller, nous. On a peur. » Donc, on met de côté la moitié. Imaginons. Et puis, le Seigneur dit, « Ben, ils sont encore trop nombreux. » Alors, on va faire un test avec eux, et je vais vous dire ceux qui vont venir. Donc, le pasteur ou le Gédéon, il aurait été bien timide et bien faible, en se disant, « Mais qu'est-ce qui va m'arriver ? » Et maintenant, parce que c'était une loi en Israël aussi. Dans Deutéronome 20, verset 8, « Ne cherchez pas, les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et qui manque de courage ? » « Qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. » Tout ça pour éviter les gens qui se découragent. J'espère qu'il n'y a pas grand monde qui se décourage ici, mais que vous êtes encouragés. C'est pour ça la prédication de la foi. C'est pour être encouragés à faire confiance au Seigneur. Et ça, ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique dans notre vie. Et nous sommes appelés tous les jours à faire des actes de foi pour des petites choses. Et après, ces petites choses deviendront des grandes choses. C'est comme ça que Dieu nous prépare. Alors, je sais, en France, on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Mais par exemple, en Afrique, nos frères, ils prient pour le repas de midi, pour être sûrs d'avoir un repas à midi. Ils demandent au Seigneur. Nous, nos frigos, en général, sont pleins, ou presque. Et on a tout ce qu'il faut. Mais eux, ils sont dans la foi. Et au temps d'Israël, ils étaient aussi dans la foi. Et nous sommes appelés à être dans la même foi. Ce n'est pas parce que notre frigo est plein qu'on ne doit pas être dans la foi. Il y a d'autres situations qui arrivent dans notre vie pour mettre notre foi en action. Et Dieu veut toujours qu'on marche par la foi parce que c'est le seul moyen de lui plaire. Autrement, on marche par la vue. Alors, une fois que tous ces deux tiers étaient partis, on va relire au verset 7, au verset 4. On va aller au verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Ils étaient 10 000. Les autres étaient 135 000. Fais-les descendre dans l'eau. Et là, je ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui qui aille avec toi ira avec toi. Et celui que je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, il n'ira pas avec toi. Alléluia. Donc, Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui l'appront l'eau avec la langue, comme l'appelent les chiens, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors, vous imaginez la scène, il y en a qui sont au bord de l'eau, ils prennent leurs mains comme ça, et puis ils boivent. De l'autre côté de leurs mains, ils ont leur épée. Et là, ils boivent, mais ils font attention. L'ennemi n'est pas en train de les attaquer déjà. Ils sont méfiants. Et puis, il y a les autres qui sont tellement fatigués, découragés. Eux, ils se mettent carrément à genoux, ils mettent la tête dedans. Ils surveillent plus du tout l'ennemi. Et ça, c'était un grand nombre. Alors, ceux qui l'appellent l'eau en la portant à la bouche de leurs mains, fient au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Ils étaient déjà fatigués. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je vous délivrerai ma diant entre tes mains. C'est par ces 300 hommes. Je vous rappelle, 165 000, et puis maintenant plus de 300. Ah, il faut vraiment que le Seigneur intervienne. Et le pauvre Gédéon, je le plains, il devait être dans la crainte. Il dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive ? On est complètement dépouillés, on est tout un petit groupe maintenant, 300 contre 165 000. Mais Dieu voulait montrer sa gloire à Gédéon. Il voulait montrer que ce n'était pas par leur force, mais c'était par Dieu uniquement que la victoire allait venir. Et nous sommes appelés à voir cette victoire du Seigneur par la foi, mes frères et sœurs. Pas à compter sur nos possibilités, sur nos capacités financières, mais à compter sur le Seigneur et s'attendre à Lui. On prie les vives du peuple et ses trompettes, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez toi. Allez, il renvoie donc de 10 000 moins 300, 9 700, et retourne chez eux. Mais il garde avec eux les trompettes, où on prie les vivres, la nourriture. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël. Verset 8. Et puis, on continue. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, Lève-toi, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends avec Pura ton serviteur. Le Seigneur nous parle, il nous donne des paroles, et il nous dit ce qu'il faut faire. La stratégie du Seigneur. Et le Seigneur pendant la nuit, il dit, allez, lève-toi pendant la nuit, descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. Il dit, mais comment je vais aller tout seul dans le camp de l'ennemi, moi tout seul ? Alors le Seigneur a pitié de lui, il dit, allez, prends ton serviteur avec toi, celui qui s'appelle Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Vous savez, des fois, le Seigneur me réveille la nuit, moi aussi. J'ai fait un travail dernièrement en vidéo, ça a été la catastrophe toute la journée. Je ne suis pas arrivé. J'ai prié le Seigneur, et puis la nuit, il m'a réveillé. Il dit, vas-y, à deux heures du matin, je me suis relevé, et j'ai pu faire ce travail en trois quarts d'heure. Ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur voulait me montrer que ce n'est pas à m'appuyer sur mon intelligence, mais qu'il fallait que je lui fasse confiance, et qu'on devait marcher par la foi. Et nous sommes tous appelés à marcher par la foi, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, on se cogne à des murs, on insiste, on insiste. Il faut mieux arrêter. Remettre ça au Seigneur, et dire, Seigneur, quand tu voudras, je le ferai. Et là, lui aussi, le Seigneur l'appelle pendant la nuit, « Descends au camp, car je les ai livrés entre tes mains. » Alors il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'un avant-poste du camp. Madian et Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Vous imaginez le nombre ? Comme le sable qui est au bord de la mer. C'était rempli partout de chameaux, d'hommes, de tentes. Et ils étaient là. Et puis, verset 13, Zédéon arriva. Et voici un homme raconter à son camarade un songe. Maintenant, Dieu va donner des songes aux ennemis de l'Éternel. Et il va raconter ce songe à son camarade. Il disait, j'ai eu un songe. Voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Alors le gâteau de pain d'orge, c'était la nourriture des pauvres. Et pour eux, il considérait les Israélites comme des pauvres. Ils n'avaient plus à manger. On leur avait pris leur blé, on leur avait pris leur bétail. Et dans sa vision, il voit ce pain d'orge qui roule. Il dit, mais ça, c'est le peuple d'Israël. Alors, voilà l'explication. Il roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et elle est tombée. La tente, c'est les Amalécites. C'était des gens qui vivaient dans le désert et dans des tentes. Et il voit que ce morceau d'orge est en train de descendre et renverse la tente des Amalécites. Il est venu heurter jusqu'à la tente. Et la tente est tombée. Il la retournait sans dessus dessous. Elle a été renversée. Son camarade répondit, dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Et Gédéon, il entend ça. C'est le Seigneur qui a permis qu'il entende ça. Pour qu'il prenne force sur le Seigneur, qu'il l'encourage. Le Seigneur veut l'encourager. Verset 15. Qu'est-ce qui a donné la foi à Gédéon ? C'est ce qu'il a entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Des fois, on entend des choses tellement négatives qu'il ne faut pas écouter. Mais là, il a entendu. Le Seigneur a permis qu'il entende que ce morceau d'orge allait renverser la tente de Madian et que c'était eux. Et il rentre. La première chose qu'il fait, il rend gloire au Seigneur. Il nous est dit que lorsqu'il arriva, il se prosterna. Il remercia le Seigneur. Puis, il revint au camp d'Israël et dit, allez les gars, levez-vous, car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Et là, à la suite, il divise en trois corps les 300 hommes. De 300, il va faire trois corps de sang. Et il leur a mis à tous des trompettes, des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Ah, c'est pas des armes qui permettent de tuer les gens, tout ça. C'est simplement des choses qui allaient être utilisées par Dieu pour mettre la panique dans Madian. C'est des choses simples que Dieu utilise. Alors, il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Vous savez, comme je vous l'ai dit, quant au chapitre 6, quand le peuple d'Israël était dans la tourmente, il avait perdu sa relation avec Dieu. Il était allé auprès des bâles. Dieu a suscité un prophète qui est venu, qui était Dieu en personne, qui est venu parler à Gédéon, qui est venu l'équiper. Et je disais que nous-mêmes, des fois, quand nous sommes perdus, nous sommes loin, nous cherchons la vérité de l'Évangile. Beaucoup de frères ici étaient cela. Ils étaient perdus. Ils étaient dans des églises où on prêchait un évangile de la prospérité, de l'abondance, du confort personnel, de n'importe quoi. Et ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur leur a envoyé un messager. Ce messager, c'est Mickey Hardy pour l'instant. C'est lui l'apôtre que Dieu a appelé pour révéler le message de la croix. Et ça a changé nos vies. Ça a changé ma vie. Ça m'a transformé. Et là, le Seigneur envoie aussi ce messager qui est Gédéon. Et Gédéon, il se sent comme ce modèle qui doit venir, comme le frère Mickey est le modèle qu'il a fait pour la construction de l'Église. C'est pas un pasteur qui prêche des théories, c'est un pasteur qui les vit. Comme le témoignage que nous avons entendu de notre sœur vis-à-vis de son mari, appelé à s'humilier. C'est comme ça que Mickey a commencé à comprendre l'Évangile de la croix, par sa propre vie et par sa relation avec sa femme. Parce que notre première église, c'était à la maison. C'est là qu'on va grandir. C'est notre relation avec notre conjoint qui va nous permettre d'accepter de mourir à nous-mêmes et de laisser le Seigneur avoir raison. Pour que dans notre foyer, il y a la paix entre nous, il y a la joie, il y a le respect. Et on ne peut pas être des prédicateurs qui sortent d'une grande école avec un diplôme si notre vie à la maison est catastrophique. Ce sera zéro comme message. C'est pour ça que Dieu veut mettre des hommes à part, les travailler, leur faire vivre l'Évangile de la croix, mourir à eux-mêmes, leur faire comprendre qu'ils ne sont rien sans l'œuvre du Seigneur, que le Seigneur est notre tout et qu'on peut faire confiance au Seigneur, s'attendre à lui en toute occasion, en toute circonstance. Mais quand l'homme commence à s'élever, il devient impropre pour l'œuvre du Seigneur. Alors, Gédéon leur dit, vous me regarderez comme vous ferez comme moi. C'est ça le modèle. C'est de regarder au modèle. Paul disait, servez Christ comme je sers Christ. Mais frère, mais qui nous dit ça aussi ? Et quand on voit comment il sert Christ, on est défié. Parce que c'est au-delà, un niveau supérieur à chacun d'entre nous. Parce qu'il a son cœur entier pour le Seigneur. Il n'est pas dans des circonstances meilleures que nous. Il a aussi ses lots de problèmes, de soucis. Mais il voit la main du Seigneur et il est dans la foi. Et nous devons être comme cela. Et Gédéon aussi n'était pas un homme parfait. Mais il était dans la foi. Il savait que Dieu l'avait appelé, que Dieu lui avait confié une tâche. Et qu'il allait pouvoir l'accomplir en regardant au Seigneur. Et il dit aux autres, regardez à moi, vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et non pas, vous ferez ce que je ne fais pas. Non, non, ce que je ferai. C'est l'exemple premier qui se mettait d'abord. Alors, quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Bien sûr, les Malianites ne savaient pas qui était l'Éternel. Par contre, ils savaient qui était Gédéon. Lorsqu'ils ont eu cette vision, ils voyaient que c'était Gédéon. Tout de suite, ils ont compris. C'était Gédéon qui allait venir nous attaquer. C'est l'épée de Gédéon, se disait-il. Verset 19, chapitre 7. « Gédéon et les cent hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, c'est-à-dire vers de revers entre minuit et deux heures du matin. Ils sonnèrent de la trompette. Ils brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent leurs cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux, de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils crièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ! » Alors, bon, c'est raconté comme ça, mais vous imaginez que les 300 hommes brisèrent les cruches. Ils sont répartis autour du camp. Ils tapent les cruches. Ça fait un vacarne extraordinaire. Et après, ils ont les flambeaux. Ça fait comme des feux qui sortent de partout. Et les Madianites sont affolés. Et puis, ils sonnent la trompette. Il y a 300 qui sonnent la trompette. Et pourquoi ils imaginent qu'il y a une multitude ? C'est un peu un son et lumière organisé. Mais ce son et lumière, c'est avec des hommes qui sont à peine armés, qui n'utilisent pas leurs armes, mais qui utilisent la technique du Seigneur. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette. Et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. C'est les Madianites qui vont se tuer entre eux. Ils voient des ombres. Ils sortent de la nuit. Ils ne sont pas bien réveillés. Ils entendent le bruit. Ils entendent. Ils voient le feu. Alors, ils prennent leur épée. Premier qui vient, ils le coupent. Ils le tuent. Ils le tuent. Mais c'est leurs propres membres de leur groupe. Le camp s'enfuit jusqu'à Berchita vers Tézéréra, au bord d'Abel Méola, près de Tabade. Les hommes d'Israël se rassemblèrent. Alors, il y a un affolement total. Il y en a beaucoup qui sont tués. 120 000, on va être dit. Ils vont se tuer entre eux. Et puis, il y en a qui arrivent à se fuir, à partir sur des chameaux et se rendre à 200 km de là en se disant, on va être tranquille. Mais la technique du Seigneur, le plan du Seigneur, c'était que les hommes d'Israël vont se rassembler près de Neftali, la tribu de Neftali, près d'Azer et de tout Manassé. Et ils vont poursuivre Madian jusqu'à presque l'exterminer. À le plan du Seigneur, mes frères et sœurs. La grâce du Seigneur. Quand Dieu agit, c'est merveilleux. Bon, je n'ai pas retrouvé les histoires de la guerre d'indépendance en 1948 avec Israël ou la prise de Jérusalem. Quand en 1948, je crois que c'était le 14 mai, on a déclaré l'État d'Israël. Le 15 mai, toutes les armées arabes sont venues attaquer Israël. Et c'était quelque chose de terrible. Mais il y avait un homme qui avait un seul bazooka et qui a tiré. Et ça a tué un général de l'armée du Liban. Et ça a mis la panique dans le camp adverse. Il n'y avait plus d'autorités qui regroupaient toutes ces autorités. Et ils sont tous partis. Et Israël a été sauvé. Mais là encore, c'est la main de Dieu. Dieu est pour son peuple Israël. Il a toujours défendu son peuple Israël. Mais le but qu'avait Dieu, ce n'est pas de le défendre, pas de faire un peuple fort. C'est un peuple qui lui soit entièrement donné et qui l'honore et qui le met en premier. Mais malheureusement, le peuple s'est toujours perverti et toujours tombé dans beaucoup d'extrêmes. C'est pour ça que Dieu a été découragé avec son peuple. Et qu'il a appelé un nouveau peuple. Nous, qui étions des gentils, qui étions étrangers aux promesses de Dieu. Il nous a appelés à faire partie de son peuple. Non pas sous la loi, en écoutant des principes. Mais un peuple où il y a la vie. Un peuple qui est changé. Un peuple qui est né de nouveau. Un peuple qui a un cœur pour son Dieu. C'est pour ça qu'on doit servir le Seigneur avec son cœur. Et non pas avec sa connaissance. Ou non pas avec un système religieux. T'as le droit de faire ci, t'as le droit de faire ça. Non, non. Dieu a fait de nous un peuple libre. Mais vous savez, quand on est libre et qu'on marche avec le Seigneur, naturellement, on va appliquer la loi de Dieu. Et on ne va pas aller faire des choses contre Dieu. Mais au contraire, on va l'honorer. Et c'est tellement important pour nous que nous soyons un peuple qui l'honore, qui le loue. Qui nous tournons toujours vers lui pour lui rendre gloire. Et ça, ça glorifie le Seigneur. Et c'est ça notre appel. Nous ne sommes pas appelés à être une force politique ou religieuse. Nous sommes appelés à servir le Seigneur et à lui faire confiance en toute situation. Alléluia. Ça donne chaud, hein ? Mais je crois qu'il fait chaud. On a coupé le chauffage, j'espère. Je l'ai coupé tout à l'heure. Mais comme on est nombreux, tout de suite fait chaud. Alors, verset 24. Verset 25. Alors, les chefs de Madian, c'était Horeb qui voulait dire le corbeau et Zèb qui voulait dire le chien. C'était vraiment des gens très charnels. Ils tuèrent Horeb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zèb au pressoir de Zèb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Horeb et de Zèb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Voilà comment ils ont gagné, renversé ce peuple de 135 000 personnes avec seulement 300 soldats, mais surtout avec la puissance du Seigneur et l'intervention de Dieu. Pour ça qu'on voit nos situations, des fois on dirait que c'est perdu, que c'est possible. Mais Dieu a toujours une solution. Une solution que nous, on n'avait pas vue, qu'on n'avait même pas imaginé ni pensé. Mais lui avait la solution. Parce qu'il est plus créatif que nous, il est plus intelligent que nous. Et combien de fois on est dans des situations où on ne voit pas de solution. Mais on le remet au Seigneur et le Seigneur a une solution nouvelle qu'on n'avait ni pensé ni imaginé. Et c'est la solution de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est vraiment puissant. Et ça vaut vraiment la peine de le connaître et de lui faire confiance en marchant par la foi. Alors on va lire quand même rapidement le chapitre 8 parce qu'on veut aller jusqu'à la fin de l'histoire. Et voilà, on arrive, là nous sommes arrivés au chapitre 8 qui continue l'histoire de Gédéon, mais qui commence par une altercation. Je commence à lire, alors verset 1, chapitre 8. Les hommes d'Ephraïm, dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous ? Les hommes d'Ephraïm, c'est les hommes de la tribu d'Israël. C'est les juifs comme eux. Mais c'est une tribu à part. Ils commencent à faire des reproches à Gédéon. Que signifie cette façon d'agir envers nous ? Pourquoi ne nous avoir pas appelés quand tu es allé combattre Madion ? Pourquoi nous on serait venus avec toi ? Ça c'est ceux qui veulent bénéficier de la victoire. C'est après qu'ils disent ça, jamais avant. Non, non, quand ils sentent que c'est gagné, ils veulent aller partager cette victoire. Et ils eurent alors une violente chorale. Gédéon leur répondit, qu'ai-je fait en comparaison de vous ? Regardez, Gédéon, au lieu de dire, mais vous avez été nul, vous n'avez pas fait... Non, non, il ne dit pas ça. Il dit, moi, qu'ai-je fait en comparaison de vous ? C'est-à-dire que lui s'humilie et puis il élève les autres. Le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que l'ange d'Abiezère ? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madion, Horeb et Zèb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Vous voulez que les gens arrêtent de s'énerver avec vous ? Reconnaissez votre faiblesse, élevez les gens et vous allez voir que le combat s'arrête totalement. Bon, je raconte souvent, mais j'aime bien cette histoire-là, une voisine juste en face là-bas. Mais vous n'avez pas honte de faire le culte à 10h du matin le dimanche ? Ma fille rentre de boîte de nuit à 4h, elle a refus à dormir à 10h. Qu'est-ce que vous faites et tout ? Et on n'avait pas d'argument à dire, on n'avait pas d'argument. Et puis arrive un frère qui est Patrick, enfin, un frère Patrick qui est aveugle. Et puis lui, quand il voit les frères, il vient les embrasser. Et il embrasse la dame, la dame qui était venue en train de rouspéter. Ça a calmé toute chose. Or, je ne dis pas qu'il faut aller embrasser tous nos ennemis. Mais c'était une démonstration encore. Quand on s'humilie devant les gens et qu'on ne voit pas le mal ou la mauvaise chance, on les aime quand même. Eh bien, Dieu touche leur cœur. C'est facile à dire, c'est plus difficile à faire. Mais on compte sur le Seigneur pour nous y conduire. Alors, verset 4, Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Vous savez, le Seigneur renouvelle nos forces. C'est dur, ce qu'ils ont vécu. Parce que ce n'était pas en voiture qu'ils allaient là-bas. C'était à pied, c'était peut-être avec des chameaux, mais ils étaient quand même fatigués. Ils les avaient poursuivis sur une grande distance. Il dit aux gens de Sukkot, donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zerach et de Tzalmuna, roi de Madian. Donc, ils sont fatigués, ils arrivent dans une tribu d'Israël en espérant un peu de compassion. Malheureusement, ce n'est pas ce qui va y arriver. Alors, les chefs de Sukkot répondirent, la main de Zerach et de Tzalmuna est-elle déjà en ton pouvoir ? Pour que nous donnions du pain à ton armée ? Il dit, mais est-ce que vous les avez attrapés ces rois-là ? Ou est-ce que vous courez toujours après eux ? Alors, si vous courez toujours après eux, ce n'est pas la peine de vous donner du pain. Et j'ai donc dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zerach et Tzalmuna, « Je broirai votre chair avec des épines du désert et avec du chardon. » Oh ! Voilà. Parce que nos frères, vous savez, ils avaient l'esprit des Madianites aussi. Parce qu'on peut être chrétien et puis avoir l'esprit du monde. C'est-à-dire ne pas comprendre le plan de Dieu. Bon, peut-être qu'ils n'avaient pas compris tout le programme, tout ce que Dieu était en train de faire, mais au lieu d'encourager Gédéon, ceux qui avaient pris position contre l'ennemi, eh bien, eux, ils avaient un esprit favorable aux Madianites. Il leur dit, eh bien, quand tu les auras attrapés, on te donnera à manger. Ils ne se mettent pas avec Gédéon. Ils protègent les Madianites. Et c'est pour ça que Gédéon se fâche. Eh bien, il lui dit, mais on va broyer votre chair avec des épines du désert, avec des chardons. De là, il monta à Pénuel. Et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Une autre tribu d'Israël. Ils lui répondirent comme avait répondu ceux de Sucotte. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Les frères et sœurs, ça veut dire que des fois, on n'a pas forcément toujours de l'amitié pour les serviteurs de Dieu ou pour les gens qui sont devant et qui prêchent l'Évangile. Des fois, on ne comprend pas leur action. On les critique. On a de l'amertume. Mais c'est parce qu'on ne comprend pas le plan du Seigneur. Vous vous rappelez le peuple d'Israël avec Moïse dans le désert ? C'est à Moïse qu'ils en voulaient. « Mais pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? » Alors que c'était le plan de Dieu. Ils avaient vu les miracles et tout. Ils ne reprochent pas à Dieu. Ils reprochent à Moïse. Et Moïse va prier le Seigneur. Il est découragé. Il va prier Dieu. Et Dieu lui dit « C'est pas à toi qu'ils en veulent. C'est à moi. » Parce que ce peuple est rebelle. Et des fois, nous sommes rebelles, les frères et sœurs. Et il faut accepter et le reconnaître. Et dire « Seigneur, pardonne-moi d'avoir été rebelle. Pardonne-moi d'avoir dit du mal de ton serviteur. Pardonne-moi d'avoir dit du mal de ces hommes qui servent le Seigneur et dont je ne comprends pas. Mais Seigneur, je veux te faire confiance et je veux m'humilier devant toi. Et le Seigneur va nous relever. Alléluia. Alors, verset 10. Zérak et Samuna étaient à Carcor. Et leur armée avait qu'environ 15 000 hommes. Eux, ils sont à peine 300. Il y a encore 15 000 hommes là. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Donc ils étaient 135 000. 120 sont morts et il en reste 15 000. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'Orient de Nobak et de Job-Béa. C'est-à-dire, il est passé sur un autre chemin. Pas dans la vallée. Il est passé sur le désert, là où il n'y avait presque personne. Là où habitent les gens sous les tentes. Quand on va en Israël, on voit plein de gens sous les tentes qui sont là et qui élèvent quelques moutons. Et ils sont là en plein de chaleur dans des maisons. Enfin, ce n'est pas des maisons. C'est des tentes bleues où il fait extrêmement chaud. On a déjà rencontré ces gens. Ce ne sont pas des ennemis d'Israël. Ce sont des bédouins qui sont là en train de faire paître leurs troupeaux. Et donc, il bâtit la... Bon. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobac et de Jobéa. Et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Parce qu'ils étaient à 200 kilomètres de là. Alors, ils étaient sûrs qu'ils étaient en sûreté. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Gédéon et de Samuna, et les mit en déroute toute l'armée. Verset 13. Gédéon, fils de Jonas, revint de la bataille par la montée de Erès. Il saisit d'entre les gens de Sucotte un jeune homme qui l'interrogea et qui mit par écrit le nom des chefs des anciens de Sucotte. 77 hommes. C'est-à-dire, ce village-là, Sucotte, avait 70 anciens. Donc, il y avait beaucoup de monde dans ce pays-là. Puis, il vint auprès des gens de Sucotte et dit, voici Zerak et de Samuna, au sujet duquel vous m'avez insulté, en disant, la main de Zerak et de Samuna est-elle déjà en ton pouvoir ? Pour que nous te donnions du pain à tes hommes fatigués. Et il prit les anciens de la ville, les Shatia, les gens de Sucotte, avec des épines du désert, avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Pas facile, hein ? Mais en Israël, il faut dire que c'est dent pour dent, oeil pour oeil. Et encore aujourd'hui, vous savez, quand quelqu'un attaque un Israélite avec un couteau, on entend souvent parler, il y a des attaques terroristes, qu'on appelle, des gens qui vont tuer les Juifs, eh bien, Israël a une loi qui leur permet d'aller écraser la maison de celui qui a fait ça, et s'il n'a pas de maison parce qu'il y a un jeune homme, ils vont écraser la maison des parents. Parce que c'est toujours oeil pour oeil et dent pour dent. Et ça fait un tel modèle pour les autres qu'avant de se lancer, ils savent qu'il y aura une punition pour eux ou pour leur famille. Et ça permet de calmer les situations. C'est pas nous, ils sont consultés ou on leur fait un rappel à la loi. Non, non. Là, au moins, ils sont sévères oeil pour oeil, dent pour dent. Et on rigole pas en Israël. Et tous les meurtres, mais sont en général jugés. Voilà. Alors, il dit à Zéra, qui assume à la... Comment étaient les hommes que vous avez tués au tabord ? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Alléluia. Vous savez, nous, les chrétiens, on a l'air, bon, des petites personnes, des gens pas trop connus et tout. Mais quand on obéit au Seigneur et qu'on suit le Seigneur, les gens, ils nous voient comme des fils de rois. Ils disent, mais ils ont quelque chose que nous, on n'a pas. Ils ont une vie, ils ont une vitalité, ils ont l'esprit du Seigneur. Et les gens nous disent, mais vous êtes différents. Et c'est vrai. Ils disent, c'était mes frères, fils de ma mère. En effet, les Amalécites, c'est les enfants qui descendent d'Abraham, de sa seconde femme qui s'appelle Kéruga, et qui a donné un fils qui s'appelait Madian. Et d'où est venu le peuple Madianite ? Et il dit, mais c'est des gens de notre chair, ça, c'est des gens de notre descendance. Et il dit à Jeter, son premier-né. Alors, Gédéon va appeler son fils et va demander de tuer ces deux rois. Il me dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Mais comme vous avez tué mes frères, que vous avez tué, parce qu'il y a eu quand même des morts sur les 300 personnes en Israël, il dit, si vous ne les aviez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Alors, il dit à Jeter, son premier-né, son fils, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur car il était encore un enfant. Terrible, les scènes de guerre. Le pauvre enfant, il aurait pu être traumatisé. Zérak et Tzumala dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est un homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva à Zérak et Samuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leur chameau. Ah, mais ce n'est pas facile ces épisodes de guerre. On ne rigolait pas à l'époque. Mais je voudrais terminer quand même parce que au chapitre 22, toujours au chapitre 7, verset 22, c'est la fin de l'histoire. Et c'est la fin de la vie de Gédéon qui malheureusement n'a pas été à la gloire du Seigneur et qui est rentré aussi dans des choses qu'il n'aurait pas dû rentrer. D'abord, les hommes d'Israël diront à Gédéon « Domine sur nous toi et ton fils et le fils de ton fils car tu nous as délivré de la main de Madian. » Le peuple d'Israël, ils avaient un but, c'est de faire de Gédéon un roi, un homme politique qui allait gouverner sur lui et puis en même temps sa descendance. Il n'y a rien de pire que quand on met un bon roi, on n'est pas sûr que le fils ne sera pas à l'envers. Toute l'histoire d'Israël montre ça, que ces enfants se sont souvent détournés du plan de Dieu, nos enfants et qu'on ne peut pas être sûr qu'ils vont être dans le même ligné, la même pensée parce que Dieu a des enfants et pas des petits-enfants. Il faut que chacun d'entre nous, nos enfants, deviennent des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nos enfants vont devenir chrétiens, malheureusement. Et donc les peuples d'Israël demandent à ce que Gédéon devienne leur roi en quelque sorte. Une royauté humaine, héréditaire comme les autres peuples. On devient roi par hérédité, par cause de nos parents. Gédéon refuse parce que cela implique le rejet de la royauté de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard avec Saül ? Ils vont prendre un roi humain et puis ça va être la catastrophe pour le peuple d'Israël. Mais où ils ont copié ça ? Ils ont copié ça, c'est les magnadites, c'est les étrangers, c'est les peuples locaux et ils veulent vivre comme eux alors que le Seigneur est leur roi. Vous voyez comment pour ces détails-là on peut dévier complètement et chercher à être comme les gens du monde. Alors, on est au chapitre 24, au verset 24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or car ils étaient Ismaëlites. Ils vivaient dans le désert, fils d'Ismaël. Ils dirent, nous te les donnons volontiers et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1 700 sigles d'or, c'est-à-dire 20 kilos, une somme extraordinaire, une valeur extraordinaire, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpe que portaient les rois de Madion et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon fit une éphobe, c'est-à-dire le moyen, le tissu qu'on mettait sur la tête pour les juifs pour avoir une relation avec Dieu. Et il va prendre les choses de l'ennemi pour en faire quelque chose de spirituel. ce n'était pas le plan de Dieu. Mais à cause de la richesse, à cause de l'or qui brille, l'homme est pris par l'or. Il veut être riche. Il veut avoir cet argent. Et donc, Gédéon fit un éphobe et il les plaça dans sa ville à Orpha. Et il devient l'objet de prostitution de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Comme quoi, nous, notre idole, c'est vraiment l'argent. et que ça peut être un piège tellement pour nous. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on va être esclave de l'argent. On peut avoir très peu d'argent et être esclave quand même de cet argent. Parce que c'est ce que ça représente. Et là, c'était les phobes. Ils ont pris tous les bijoux, tous les ors. Et puis, ils ont gardé ça pour eux. Méfions-nous, mes frères et sœurs. Les idoles modernes, c'est vraiment l'argent. C'est vraiment vouloir aimer l'argent. Non, non. Que le Seigneur nous garde. Verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et ne leva plus la tête. Le pays fut en repos pendant 40 ans durant toute la vie de Gédéon. C'est exactement 40 ans aussi où il est écrit dans Juge 5, le dernier verset, quand il y avait Déborah qui a défendu le peuple d'Israël, qui s'est levé comme juge en Israël et qui a fait la guerre à ses ennemis. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Malheureusement, quand Gédéon a eu ses 40 ans, après, il n'y a plus de paix. Il n'y a plus de période tranquille. Ça a toujours été la guerre parce que le cycle infernal où le peuple oublie l'éternel et se tourne vers les païens et les dieux païens, les dieux Baal va revenir sans cesse. Mais dedans, Gédéon a une part dedans parce qu'il a fait cet éphobe avec cette grande richesse qui a fait que les gens se sont prostitués, se sont venus adorer cet éphobe au lieu d'adorer le Seigneur. Je termine verset 29. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui car il eut plusieurs femmes. Bon, ça, c'est aussi un autre piège. Le pauvre ou la pauvre, je ne sais pas, non. Verset 31. Sa concubine qui était à Sichem lui enfantin aussi un fils à qui donna le nom d'Abimelech. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Orpha, qui appartenait à la famille d'Abiezère. Alors là, on voit la fin de sa vie. 70 enfants, de nombreuses femmes et l'histoire ne nous dit pas mais il paraît qu'il n'était pas marié mais il allait voir ces femmes en dehors du mariage et il allait voir et il a eu un fils qui s'appelle Abimelech et Abimelech, ça veut dire mon père est roi. C'est ça que ça voulait dire. Voilà. Abimelech, ça veut dire mon père est roi. C'est-à-dire ce que je n'ai pas été mais moi je le mets dans mon fils pour qu'il reconnaisse que c'était moi le roi. Donc vous voyez que Gédéon a déjà perturbé, il est déjà passé de l'autre côté. Alors on continue. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal Périd pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvèrent point de l'éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient et ils n'eussent point d'attachement pour la maison de Gérubal et de Gédéon après tout le bien qu'il avait fait en Israël. Alléluia. C'est terrible. Comment on peut dévier ? Comment on n'est pas sûr de chacun d'entre nous ? La Bible nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Vous savez, c'est des avertissements sérieux pour chacun d'entre nous. J'ai vu des hommes de Dieu avoir des super ministères mais finir leur vie comme alcooliques parce qu'ils n'ont pas su dire non à un verre, deux verres, trois verres, quatre verres et sont devenus alcooliques. Il y a beaucoup de dangers qui nous guettent. Croyez-moi, prions aussi pour nous les anciens on n'est pas on n'est pas à l'abri de ces choses-là et on a besoin de la prière des frères et sœurs pour nous soutenir à travers les différentes situations qu'on peut connaître. Bien sûr, on ne veut pas rentrer dans ces choses et Gédéon sûrement à un moment ne voulait pas rentrer dans ces choses mais la chair a pris le dessus elle l'a emmené dans des pièges. C'est pour ça que Paul a dit moi j'ai été fidèle jusqu'à la fin. J'ai gardé la foi et c'est à cela que nous sommes appelés à garder la foi quelles que soient les circonstances les situations et ça et finir notre course en gardant la foi. Beaucoup se sont perdus à la fin de leur vie. Je ne veux pas citer de nom mais je connais des pasteurs très célèbres qui sont éloignés qui ont fini en prison qui ont fini dans des situations terribles pas prisonniers pas prisonniers à cause de la foi prisonniers à cause de leurs erreurs de leurs finances de leurs vols et de leurs manipulations. Mes frères et sœurs c'est bien triste et Gédéon sa fin est un bien quand même un peu particulière et un peu triste et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit la vérité elle nous dit que ça peut nous arriver qu'il faut veiller sur notre vie et qu'il faut faire attention parce qu'on est la proie de l'ennemi tous ceux qui sont en première ligne on aura toutes les tentations possibles mais Dieu veut nous donner la victoire. Alléluia. Bon, j'espère que je ne vous ai pas donné une image trop négative de cette vie d'un serviteur de Dieu pourtant qui est un héros de la foi quand même. Dieu a dit dans Hébreu 11 que c'est un héros de la foi mais ça doit nous encourager à être sérieux et ne pas tergiverser avec les choses de l'ennemi mais à fuir les choses de l'ennemi pour servir le Seigneur dans la pureté et la sainteté. On va se lever on va se tourner vers le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle nous montre la vérité des hommes elle ne nous enjolive pas les situations elle nous montre Seigneur la faiblesse de l'homme et le besoin de veiller de prier sur notre situation afin que nous gardions nos cœurs et nos pensées en toi. Le monde a tellement de pièges contre nous Seigneur et nous ne voulons pas rentrer dans ces pièges mais nous voulons te faire confiance et nous attendre à toi Seigneur en toute situation. Garde-nous Seigneur de tous ces pièges de l'ennemi garde-nous entièrement à toi Seigneur et pour ça on a besoin de cet évangile de la croix qui met à mort toutes nos pensées charnelles tous nos désirs humains tous nos désirs de nous élever et au contraire tu nous appelles à nous abaisser à nous humilier et à te faire confiance en toute chose. Merci Seigneur. Seigneur tu as parlé à nos frères et sœurs et à moi aussi ce matin et nous voulons répondre à ton appel. Si quelqu'un ressent que Dieu lui a parlé et qu'il a quelque chose qu'il doit abandonner dans sa vie il faut mieux qu'il le fasse tout de suite qu'il l'abandonne au Seigneur parce que ce petite chose un jour se retournera contre lui et va l'emmener loin du Seigneur. Alléluia. Ta parole nous dit que c'est les petits renards qui attaquent la vigne. Les petites choses les choses qu'on ne considère pas mais Seigneur quand on les considère tu nous donnes la victoire à être débarrassé parce que ces renards vont être un piège pour nous ces choses qu'on a gardé dans notre vie vont être un piège nous nous voulons te servir et te mettre en premier. Seigneur aide chacun de mes frères et de mes sœurs ainsi que moi-même à dénoncer le péché à reconnaître Seigneur ces travers qu'on peut avoir dans notre vie et avoir toujours s'humilier pour revenir à toi te demander pardon et aujourd'hui Seigneur celui qui confesse son péché qui confesse sa faiblesse tu es fidèle et juste pour lui pardonner pour le relever alors Seigneur nous ne voulons pas hésiter si dans notre vie on a quelque chose qu'on sait qui n'est pas bon on fait des choses qui ne sont pas bonnes humilions-nous maintenant devant le Seigneur reconnaissons-la baissons notre tête et prions le Seigneur Alléluia Seigneur tu aides Seigneur chacun d'entre nous parce que nous voulons voir la vérité nous voulons être libres nous ne voulons pas rentrer dans les compromis nous voulons te mettre le premier dans notre vie Seigneur nous voulons nous humilier s'il y a quelque chose qui est encore dans notre vie Seigneur pardonne-nous relève-nous Seigneur merci nous nous confions en toi et quand nous nous confions en toi tu nous libères et tu agis bénis Seigneur bénis chacun dans le nom de Jésus Amen Alléluia faisons confiance au Seigneur sachez que nous sommes aussi là les anciens les frères les sœurs là pour parler avec vous pour vous encourager n'hésitez pas à appeler à prendre rendez-vous et si vous avez besoin on sera tout on veut être là pour vous aider Amen Amen